Bonjour à tous les philatélistes, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous emmener en Toulisie avec un timbre de 1947 qui illustre la décoration de la grande mosquée de Kerouane. Sous la vidéo, vous trouverez le lien pour accéder à ce timbre et à ses caractéristiques, ainsi que le lien de notre site sur lequel vous pouvez retrouver chaque semaine de nouveaux timbres. Également, chaque semaine, de nouveaux abonnés s'ajoutent à la chaîne et je vous en remercie tout comme je remercie les abonnés de la première heure. La Tunisie est un état d'Afrique du Nord, borné au nord et à l'est par la mer Méditerranée, à l'ouest par l'Algérie et au sud-sud-est par la Libye. La grande mosquée de Kerouane est l'une des principales mosquées de Tunisie et elle est réputée comme étant le centre spirituel et religieux de la Tunisie. Elle reste le sanctuaire le plus ancien et le plus prestigieux de l'Occident musulman et à ce titre, elle fut classée en 1988, avec l'ensemble historique de Kerouane, au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'un point de vue esthétique, la grande mosquée de Kerouane apparaît comme le plus bel édifice de la civilisation musulmane au Maghreb et son ancienneté ainsi que la qualité de son architecture font d'elle un joyau de l'art islamique. Elle est construite sur un oratoire du VIIe siècle qui fut rénové en 703. Le bâtiment est construit en pierre taillée selon le module de la brique et la mosquée apparaît comme une forteresse percée de huit portes hérissées de tours et de bastions. La cour centrale, dans les deux marbres, est encadrée de portiques rythmées par des arcs en plein cintre reposant sur des colonnes antiques, faisant de cette mosquée le plus grand musée de chapiteaux romains et byzantins jamais réunis dans un monument islamique. Par la diversité des formes et la richesse de son répertoire ornemental, ce monument incarne l'école kerouanaise d'architecture qui régna exclusivement pendant quatre siècles sur une grande partie du Maghreb. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette nouvelle histoire qui nous a aujourd'hui emmenés en Tunisie. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve bientôt pour partager avec vous une autre histoire. N'oubliez pas de vous abonner si vous le désirez. A très bientôt.